On sait que cette défaite, on va dire, n'est pas dur à migérer contre Pierre, mais bon, c'est une défaite qui fait mal, ça c'est sûr, 44 à 4, c'est, bon, c'est, je veux dire, toutes les équipes ont pris des 50 ou des 60 points, on va dire, donc, on va pas s'arrêter là, sur cette défaite-là, maintenant, tiens, tiens, rentré, vous avez travaillé ce soir en plus, bon, pour bien préparer ce match contre Villefranche, donc il faut passer à cette demi-finale, puisqu'on sait que vous êtes maintenant, on va dire, à 8 et 8, 16, à 160 minutes du zéro fait, et ça serait bien que Carpentras le décroche, puisqu'on sait que déjà, Baoul a gagné deux fois, Villefranche l'a gagné une fois, cette compétition existe depuis trois ans, ça serait bien que Carpentras il augure. Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'était un objectif qu'on a fixé en début de saison, de ramener au moins un titre à Carpentras, donc c'est celui-là qui s'annonce en dimanche, avec la possibilité, au bout des 80 minutes, de disputer une première finale depuis 2005. Bon, là, comme tu le disais, la défaite de dimanche a été dure à digérer, bon, oui, le dimanche de soir, on a eu un peu mal à la tête, après, voilà, comme ça arrive, on a fait un long match, comme je dis aux joueurs, bon, c'est la troisième défaite sur les 15 matchs qu'on a joué depuis la saison, il n'y a pas le feu au lac, maintenant, c'est sûr qu'il faut vite se reprendre, et le fait de jouer ce gros match la semaine suivante, ce sera un bon test pour nous, on verra si on est capable de réagir et d'aller inquiéter Villefranche sur ces terres, en sachant que c'est quand même la meilleure équipe de l'élite de cette saison. On a le groupe, Baptiste qui va faire sa première apparition, après, on a Hugo Bravo qui est forfait, et Maxime Ocosson qui est incertain, donc après, voilà, comme je dis à tous les joueurs, personne n'est indispensable, on a un groupe, on sait, pour aller au bout avec, malgré les absents, et voilà, donc, oui, Villefranche a eu du mal à gagner l'entraide, mais bon, on connaît l'entraide, on connaît la mentalité d'entraide, c'est un club voisin à nous, on a beaucoup de mêmes valeurs, donc on sait que quand on va chez eux, c'est très compliqué de l'emporter, donc voilà, Villefranche en a fait les frais, ils sont arrivés à l'emporter, voilà, nous, il va falloir qu'on mette ces valeurs à l'extérieur, chose qu'on n'a pas fait à Pierre, alors qu'on aurait pu le faire, mais bon, voilà, on a passé, on a balayé d'une main la défaite, même si on ne l'oublie pas, je demande au joueur de ne pas l'oublier, mais il ne faut pas non plus repenser à ça toute la saison, voilà, on a perdu, je dis, trois matchs de plus de la saison, on a douze victoires, donc le bilan est quand même positif, mais ce serait quand même dommage d'enchaîner avec une seconde défaite, on sait qu'on a les moyens pour l'emporter. C'est du Capri à le derby ? Oui, bien sûr, mais bon, après, moi, comme je dis, je ne me projette pas encore sur le derby, on a encore, eux, ils ont un match à faire avec Villefranche, on a un gros match à faire avec Villefranche, et après, on verra pour le derby, maintenant, un derby, que ce soit à La Roserée ou à Georges Moreau, c'est jamais évident, l'année dernière, en quart de finale, s'ils avaient gagné, il n'y avait rien à dire, ils ont perdu, si tant qu'on est allé gagner chez eux, s'ils avaient gagné, c'était pareil, ils auraient venu à dire, donc voilà, on s'attend à un match compliqué, sûr, oui, il y a ceci, après, voilà, c'était le début de saison, il y a plein de choses qui... Voilà, qui rentrent à le jeu, quoi. Maintenant, voilà, ils sont sur une bonne dynamique, une bonne dynamique, où il y a un petit moment quand même qu'ils n'ont pas perdu de match, à nous d'enrayer cette dynamique, avec les qualités qu'on a, à nous d'être disciplinés, intelligents dans le jeu, après, voilà, moi, j'ai confiance en mon équipe, je leur ai dit encore aujourd'hui qu'on avait les moyens d'aller chercher ce trophée, donc, maintenant, il ne faut plus parler, il faut mettre nos paroles en acte, et dimanche, faire un gros match pour ramener ce club en finale, qui le mérite depuis jeudi 15 ans, qui n'a pas fait de finale. Ouais, en plus, si dit, de côté, si madame rentre, et si j'ai une insérante, de côté, tu compenses par les renontées de Santoui, et de rue, parce que rue va t'apporter, et surtout, devant, quoi. Oui, oui, non, mais nous, de toute façon, après, on ne s'est jamais trop focalisé sur l'adversaire, nous, on sait que notre plus beau ennemi, c'est nous, justement, quand on n'est pas capable de mettre les ingrédients qu'il faut, on se m'endager tout seul, donc, là, voilà, on a bien travaillé ce soir, où on a fait une bonne séance, mardi, on avait fait aussi une bonne séance dans l'intensité, dans l'agressivité, dans le bon sens du terme, à nous de remettre tout en place dimanche sur le terrain, et j'espère qu'au bout de 80 minutes, on sera tous en vieux souviens. Je me souviens, ils sont retrouvés, ça serait beau, pour entrer à K-2030, finalement. Ce serait une belle finale, à Toulouse, hein. Après, je souhaite à Julien, et à tout le monde. Bon, bon, alors, c'est, on va dire, t'as pris de longs mois de convalissance, on va dire, de rééducation, c'était difficile, cette longue période, ça mord le terrain, quoi. Oui, c'était un peu difficile, c'était long, j'ai eu beaucoup de rééducation à faire, après, voilà, là, normalement, pour dimanche, c'est bon, je comprends, voilà. Ouais, parce qu'à Avignon, ouais, parce qu'on sait que t'as fait toutes tes classes, bien sûr, à Avignon, on le savait, t'étais parti un petit peu là-bas, j'ai fait trois ans, je fais trois ans de junior à Avignon. T'as joué quelques matchs en premier, en commun, t'as joué deux matchs en premier, justement. Je sais pas, j'ai fait deux saisons, c'est à gire première, ouais, quelques matchs. Je sais pas, t'as fait deux matchs, je crois, t'as fait deux matchs, je crois, non, je sais pas, après, j'ai beaucoup joué, enfin, après, j'ai eu des problèmes par rapport à mes joueurs, de suite, moi, hein, c'est un peu pénalisé, donc, après, voilà, j'y suis conféré. Donc, Tatiens, tu es concentré sur ta préparation, sur la rééducation, et revenir à Capantra pour apporter cette touche qui va donner peut-être un peu de peps à cette équipe qui manque un avant de plus d'espérance, parce qu'on sait que Tietien est un gros travailleur au niveau des plans défensifs, donc c'est ce qui va apporter un petit peu ce plus à cette équipe de Capantra. Moi, ça fait un an que je n'ai pas joué, donc, c'est sûr, j'ai fait un. Donc, après, voilà, je suis motivé, et on va tout faire, ouais, par apporter une touche à l'équipe et essayer de gagner des matchs, et voilà. Voilà, on va pas revenir sur cette défaite 44 à Pierre, il faut penser maintenant dans l'avenir. Le premier match est dimanche, donc pour toi, ça commence dimanche. Avec une qualification à Amile-Franche, je pense que ça serait un bon point de départ. Non, qu'est-ce que tu en penses ? C'est un bon match test pour moi. Voilà. Le Franche, c'est une bonne équipe. Tu vois, ça me permet de me juger un peu, de me tester. Après, si on joue bien, qu'on a une bonne mentalité, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas. Tu as quelque chose à en rajouter ? Parce que bon, Capantra, c'est vrai que c'est un cas que tu connais bien, parce que tu sors de cette club. Oui, c'est sûr, je commence à se réduire ici. Après, je suis heureux de retourner à Carcontra, de finir la saison ici, et voilà. Et tu retrouveras tes collègues comme Terranio qui est blessé, mais tu te le retrouveras l'année prochaine. C'est un peu dommage qu'il est blessé. En fait, c'est sûr, ici, je connais tout le monde, parce que j'ai grandi ici. Je suis content de revenir. Je suis déjà, je suis là de ton groupe. Et tu vas donner le maximum pour finir la saison, pour aller chercher au moins que quelqu'un va travailler à décrocher un trophée cette saison. Ça sent le but, ça sent l'objectif. Merci beaucoup, Wazis. Après une défaite lourde, Apia 44 à 4, qu'est-ce que tu tires déjà de cette défaite qui est lourde ? C'est une défaite, je pense que c'est une des plus de ce début de saison, de cette première partie du championnat et seconde, la plus lourde. Qu'est-ce que tu tires là-dessus ? C'est tout simple, ils n'avaient plus envie que nous. On est arrivé, on avait une demi-finale à préparer. J'ai un ingénieur. Oui, deux semaines après. On avait tous la demi-finale en tête, on est venu aller à une détente. Voilà, une détente alors qu'il ne fallait pas du tout. Là, on a perdu une carte pour le championnat. D'après, il va falloir vite se reprendre. Pour toi, cette saison, c'est une belle saison quand même, parce que tu fais une bonne saison à ton poste. Dans ton jeu au pied, on voit que tu amènes beaucoup à l'équipe. Oui, j'essaye de donner le plus. J'essaye de faire de mon mieux pour l'équipe. Est-ce que tu crois que l'équipe a beaucoup progressé cette saison par rapport à la saison passée ? Progressé ? Oui et non, parce que l'année dernière aussi, on a gagné beaucoup. On a rajouté de nouveaux joueurs. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à la saison passée ? Elle a avancé. On a une année de plus ensemble, on a plus de cohésion. Dimanche, c'est l'île-franche. C'est le demi-finale contre l'île-franche, contre les loups à l'île-franche. Un match important, c'est le demi-finale du champ angelaire. La Coupe de France, c'est 8-2. Donc je pense que c'est un match à ne pas manquer. Ah non, il ne va falloir aller avec pas les mêmes ingrédients comme Tapia. Il va falloir aller avec plus d'envie, plus de motivation. Et normalement, ça devrait le faire. On sait que l'île-franche vient de gagner en Treg. Donc même une victoire de 2-3 points, ça vous qualifierait. Bien sûr. Du coup, on sait qu'ils sont prônables, parce que nous, à Treg, on a gagné aussi, chez eux. Et avec plus de points, du coup, il y a de quoi faire. Après, il faudra voir le résultat du gagnant contre Treg. Mais Treg, qui revient pas à tous, ça serait une belle finale. Ah oui, une très belle finale. Un beau derby. Un beau derby, ça fait longtemps que ça s'est fabriqué. Comme on m'a mis de me dire avec ça, donc le gagnant s'est venu à la tête au Challenge LR, cette demi-finale importante, parce que le Challenge LR, vous l'avez disputé plusieurs fois, mais jamais atteint la finale, parce que c'est plus d'années, je crois, il y a deux ans, quand Yannick Butignol avait joué, je crois qu'il avait atteint la finale. Et c'est suffisant qu'il y a joué contre Baro, si je m'abuse. Non, je pense qu'ils avaient perdu contre Milgaieng. C'était contre Milgaieng alors, en finale. Il y a deux ou trois ans. Il y a deux ou trois ans. Donc c'est en Baro, c'était mieux. Parce que Baro l'avait gagné, il a gagné deux fois. L'année avant, ils avaient battu Milfraich. Milfraich aussi dans le final. Milfraich a deux finales perdues du Challenge. Donc Milfraich est habitué au Challenge LR. Bon, après, c'est le coup de compétition. Voilà, c'est quand on a réussi à gagner Pia, qui est de l'équipe, sur Carpentras. Donc, à être en demi-finale, autant de vous donner pour que c'est la jambe finale. On ne va pas s'économiser. Entrée de Madagny, rentrée de Rodriguez peut-être ? Normalement, Madagny ou Ruxdor, mais normalement, Madagny et Jiménez devraient récupérer, devraient rentrer dans l'effectif. C'est l'effectif. Pas du Carpentras. Donc voilà, tu vois l'équipe au complet. Quasiment. La chance de ne pas avoir de blessés. Blessés, voilà. Il y a sur un match qui a été un peu difficile, donc voilà, je pense qu'on est pris physiquement. On a fait cette victoire avant de faire guider à mon rôle, parce qu'elle a été acquise à la difficulté. Et on avait besoin de matchs comme ça aussi, parce qu'on avait tendance à se faire rattraper quand on menait. L'Entreig a fait un gros match. Nous aussi, donc ça nous prépare bien pour ce demi-finale. Donc si on regarde un petit peu le profil de cette demi-finale, on peut voir les 4 premiers qui se profilent à l'horizon pour le champion en France. Pour les 4 premiers en place. Oui, à peu près, Villegayen, qui risque peut-être de jouer les doubles fêtes. Oui, à peu près, L'Entreig, je pense, en perdant aujourd'hui, pas un peu de retard pour la qualification, mais avec l'équipe qui zone, je pense que d'ici la fin de saison, je les vois largement pour ce match de l'enseignement. Les 4 premiers seront là, donc Villefranche, Carpentras, Fiat, 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 Fiat. Alors là, je suis content surtout qu'il n'y ait pas de blessés, parce qu'on n'a pas un gros effectif. Et on enchaîne les matchs, ce sera le septième match constitutif la semaine prochaine. Villefranche, Carpentras, et Pia, et peut-être Lili Sotet, et puis tu vois, toi, qu'on est en place. Oui, après, tout est serré, sur les 7 premiers, tout le monde peut battre, tout le monde. Donc, ça ne se joue pas grand-chose. C'est un championnat qui est assez élevé, avec des bons matchs, avec de l'intensité, avec du jeu. Donc, c'est une année où tout le monde peut être champion. Merci beaucoup, d'être derrière, avec plaisir. Merci beaucoup.